Bonjour à tous, alors nous allons voir aujourd'hui le crible d'Eratosthènes. Alors c'est un nom assez bizarre, le crible en fait est un algorithme, un algorithme qui a été inventé, ou en tout cas décrit par Eratosthènes. Alors c'est un algorithme très ancien, quel est son objectif ? L'objectif c'est de déterminer tous les nombres premiers, inférieurs ou égaux, à un certain entier donné. Alors l'algorithme est le suivant, on va écrire dans un tableau tous les nombres entiers jusqu'à l'entier qu'on s'est donné. Donc on veut déterminer par exemple, nous on va essayer de déterminer tous les nombres premiers jusqu'à 100. Et donc pour déterminer tous les nombres premiers jusqu'à 100, on va écrire tous les entiers jusqu'à 100. Alors je les ai présentés dans un tableau, vous allez le voir tout de suite. L'idée c'est qu'on barre 1, puisque 1 n'est pas un nombre premier. Donc on va barrer les nombres qui ne sont pas premiers, et on traite l'entier suivant. Et l'algorithme dit, tant qu'il reste un entier non barré, donc là il va rester 2, et bien cet entier, donc on l'appelle P, et bien cet entier P, il est premier. Et on barre tous ces multiples, et on recommence. S'il reste un entier non barré, ça veut dire qu'il est premier, et on va barrer tous ces multiples. Etc, etc, tant qu'il reste un entier non barré. Alors appliquons ceci, donc voici tous les entiers, donc de 1 à 100. On commence par barrer 1, puisque 1 n'est pas premier. Et l'entier suivant, qui est 2, est premier. Donc les premiers, je vais les mettre en rouge. Et donc ensuite, je barre tous les multiples de ce nombre premier, donc de 2. Donc 4, 6, 8, 10, etc. Alors on remarque que comme les nombres là sont présentés, et bien en fait on va barrer tous ceux qui sont pairs, et donc finalement tous ceux qui sont pairs sont sur les colonnes, une colonne sur deux, les colonnes 2, 4, 6, 8, 10, voilà. Et donc ça y est, on a barré tous les multiples de 2. Est-ce qu'il reste des entiers non barré ? La réponse est oui. Le premier c'est 3. Donc 3 est un nombre premier. Et on va barrer tous ces multiples. Alors le premier est 6, mais il est déjà barré. Donc le suivant c'est 9. Puis, si on rajoute 3, c'est 12, mais il est déjà barré, donc 15. Puis 21, etc., 27. Et là on va barrer tous les multiples de 3. Il reste encore des entiers non barrés, le plus petit possible. Le premier qu'on rencontre c'est 5, il est donc premier. On va barrer tous les multiples de 5. Alors il y a tous les multiples de 5 de la forme 5 fois un nombre pair, qui se termine par un 0. Ceux-là ont été barrés. Et donc le premier non barré c'est 25. Puis 35, 45, 50 ont été barrés, donc 55, etc. Toute la colonne des 5 finalement est barrée. Le premier nombre entier qui apparaît non barré suivant, il en existe, c'est 7. Et donc 7 est premier. Supprimons les multiples de 7. Alors, 7 fois 1 a déjà été supprimé, puisque, pardon, 7 fois 2, puisque 7 fois 2 est un multiple de 2. C'est un multiple de 7, mais c'est un multiple de 2. Donc 7 fois 2 est déjà barré. 7 fois 3 est déjà barré. 7 fois 4 est déjà barré, puisque 7 fois 4 est un multiple de 4, donc de 2. 7 fois 5 est déjà barré, parce que c'est un multiple de 5. 7 fois 6 est déjà barré, parce que 6 est un multiple de 2, donc 7 fois 6 est un multiple de 2, donc il est déjà barré. Donc le premier, c'est 7 fois 7. Donc on arrive déjà à 49. Après, 7 fois 8, 8 était déjà barré, donc 7 fois 8 est aussi barré. 7 fois 9 est barré, 7 fois 10, il va rester 7 fois 11, 77. Et ensuite, 7 fois 13, 91. Il n'y en a plus que 3 à barrer. Très très peu. Et là, on arrive sur qui ? On arrive sur 11. 11 est un nombre premier. Et là, si on réfléchit bien, 11 fois 11 est strictement plus grand que 100. Alors, l'entier premier précédent était 7 fois 7. 7 fois 7, pardon, mais 7 fois 7 était strictement inférieur à 100. Là, 11 a un carré qui est strictement supérieur à 100. Alors pourquoi est-ce qu'on regarde 11 fois 11 ? Parce que, comme je viens de le dire, quels sont les multiples de 11 ? Les multiples de 11, ça va être 11 fois 2. Oui, mais lui, il est déjà barré. 11 fois 3, oui, mais lui, il est déjà barré. 11 fois 4, 11 fois 5, 11 fois 6, etc. Jusqu'à 11 fois 10. Tous ceux-là ont déjà été barrés, puisque ce sont des multiples des précédents. Donc, le premier non barré est 11 fois 11. Mais le premier non barré est déjà en dehors du tableau. Donc, il n'y aura pas de multiples de 11 à barrer. Donc, pas de multiples de 11 à barrer, mais pas de multiples de l'entier suivant 13, 17, etc. Donc, finalement, regardez, tous ceux qui n'ont pas été barrés après 11 sont des entiers premiers. Et on a terminé. Alors, on peut donc améliorer notre algorithme, parce que finalement, on se rend compte que si on veut aller jusqu'à 100, eh bien, le premier entier dont le carré est strictement supérieur à 100 nous permet d'arrêter. Donc, j'avais mis une petite étoile, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la première vidéo, donc on peut, sur la première diapo, et donc, un petit astérisque. Et donc, on pourra ajouter un entier, on va le barrer, si il a un carré inférieur ou égal à n. Et donc, si le carré de l'entier est considéré à un carré strictement supérieur à n, on s'arrête. Donc, l'algorithme amélioré est le suivant. On supprime en barre 1, on traite l'entier suivant. Et donc, tant qu'il reste un entier non barré de carré inférieur ou égal à n, donc, s'il y a un entier non barré, mais dont le carré est inférieur ou égal à n, cet entier est premier, et tous les multiples sont éliminés. Et donc, on va boucler ça. Mais donc là, ça veut dire qu'on va aller, dans notre cas pratique, jusqu'à 7, et arriver à 7, ensuite on passe à 11, mais là, 11 ne répond pas de carré inférieur ou égal à n. Donc, on sort de cet algorithme, contrairement à l'algorithme au départ, où, a priori, il aurait fallu regarder 11, 13, etc. Et donc, l'algorithme dit que tous les entiers restants sont premiers. Voilà donc les nombres premiers. Donc, finalement, si on va jusqu'à 100, dans 100 étant 10 fois 10, on a donc un carré de 10 sur 10. Et bien, pour traiter un carré de 10 sur 10, il suffit de traiter la première ligne, puisque les multiples de la première ligne, une fois éliminés, la première ligne, c'est la racine carrée du nombre de nombres qui apparaissent ici. Et donc, en traitant les multiples de la première ligne, on a directement tous les nombres premiers du tableau. Alors, est-ce que, en fait, si on voit ça, on peut se dire, si on a petit n, c'est 100, si petit n, c'est 100, en fait, il suffit de traiter jusqu'à racine de n. Donc, on peut se dire, c'est un algorithme dont l'ordre de complexité est de l'ordre de racine carrée de n. Oui, mais non, en fait, parce qu'effectivement, il faut traiter les multiples de racine de n nombres. Mais chaque multiple demande un certain travail. Et ça demande aussi la création du tableau. Alors, si on prend tout ça en compte, c'est-à-dire, algorithmiquement, si vous rentrez tout ça dans un ordinateur, il faut donc créer un tableau avec des nombres, jusqu'à n, puis barrer, en fait, donc supprimer les multiples de certains nombres, puis traiter un autre et supprimer ces multiples, en prendre un autre et traiter ces multiples. Et donc, on peut démontrer que toutes ces opérations donnent un algorithme qui est en grand taux de exponentiel de nb fois ln de nb. Alors, qu'est-ce que c'est que nb ? Eh bien, c'est le nombre de chiffres de n. Donc, ici, c'est 3. Donc, ça veut dire que si vous allez jusqu'à 1000, ça va être multiplié par exponentiel de 4 fois ln de 4. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui augmente relativement rapidement, finalement. Ce n'est pas un algorithme hyper performant. Oui, c'est un petit peu normal. C'est dû à Eratostel. Ce n'est pas qu'il était gâteux, le monsieur. Mais c'est un algorithme ancien. C'est un des premiers. C'est le premier même algorithme qui permet d'avoir les nombres premiers et qui est quand même relativement efficace parce que vous voyez que, assez rapidement, on est allé jusqu'à 100. Et si vous voulez le faire jusqu'à 1000 et que vous êtes un petit peu patient, ce ne sera pas très difficile. Mais depuis, on a des tas d'algorithmes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficaces pour avoir tous les nombres premiers. Voilà pour le Cribble d'Eratostel. Et ici se termine la vidéo. Voilà pour le Cribble d'Eratostel.